Toujours en direct du Candeloge à quelques heures du départ pour Turin donc avec John à gauche et Romain à droite. On va commencer avec John donc comment s'est passé la séance de ce matin ce travail du bloc équipe ? C'est passé plutôt pas mal mais sauf que on ne sait pas vraiment ça va être quoi l'équipe. On a une petite pression mais pour l'instant tout se passe bien. D'accord donc pour l'instant le 11 de départ n'est toujours pas connu ? Non. Même par le biais des entraînements quand c'est comme ça on n'arrive pas à le sentir ? Si on a une petite idée mais on ne veut pas se dire que ça va être ça la vraie équipe. D'accord ce déplacement à Turin est-ce que c'est des choses que toi tu as connu avec Bastia ou c'est tout nouveau ? Ouais c'est tout nouveau pour moi à Bastia c'était pas le même niveau et maintenant ça va être une compétition. Il faut l'aborder d'une nouvelle manière et d'une bonne manière. Donc justement cette bonne manière c'est quoi ? C'est de la pression ? C'est de la concentration ? C'est de l'envie ? Franchement j'ai pas la pression c'est plutôt de l'envie. C'est une joie pour moi de découvrir ce genre de compétition. Et la défaite de Lille risque pas de peser là dans les têtes ? Je pense que la défaite de Lille c'était plutôt sur beaucoup de fatigue. Là je pense qu'on a récupéré et qu'on peut retrouver de l'autre niveau. Très bien. Romain est-ce que ce que vient de dire John est sensé ? C'est-à-dire que la défaite de Lille n'était pas un mérité ? Non, elle n'était pas mérité puisqu'on a eu beaucoup d'occasion, on ne l'a pas mis au fond. Voilà, c'est ça le match de Lille n'est pas gagné comme on dit. Voilà, ils ont gagné maintenant. On va essayer d'apparaître ça dans un résultat à jouer. Donc tu nous rassures, il n'y a pas de crise ? Non, il n'y a pas de crise. L'état d'esprit ? Non, tout est bon, tout est bon. Sur le terrain, dans le vestiaire, tout est bon. Turin, donc c'est quand même un sacré client. Dans quel état d'esprit vous y allez ? Est-ce que c'est bon là ? On n'y va pas pour gagner de toute façon. Vous êtes prêts ? Bien prêts ? On n'y va pas pour gagner. On n'y va pas pour gagner. On n'y va pas pour gagner. Voilà, on a un gros club nous aussi, le Paris Saint-Germain. Voilà, on n'y va pas pour gagner. On n'a pas perdu. On a senti le coach Bechcoura bien, bien, bien concentré ce matin, qui a rappelé quelques règles de vie de groupe. Le coach est toujours comme ça, même si on va jouer à frileuse, il sera toujours comme ça. Il est comme ça, je ne sais pas. Voilà, c'est l'exigence. Je ne sais pas. Est-ce que cette exigence, justement, est indispensable pour réussir, pour devenir footballeur professionnel et puis déjà à commencer pour gagner contre Turin ? Je pense qu'il le fait en bon fond, qu'il a raison, que c'est pour nous. Maintenant, comme nous, on est jeunes, on a la tête dure, on veut toujours se rebeller, mais au fond, celui qui a raison. Et c'est pour nous d'emmener là-haut qu'il fait ça. Allez, on l'a encore jamais fait. Un petit pronostic pour demain ? Un pronostic, moi, je dirais 2-1 pour nous. 2-1, donc Di Romain et John ? Ah, 2-0. 2-0. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, tout au moins, pour qu'il y ait une victoire, même si c'est par le plus petit des scores. On vous souhaite une bonne journée, bon déplacement et puis que le meilleur gagne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...